Bonjour tout le monde, je reviens pour continuer la présentation de ma collection de livres de coloriage et on va passer à la première partie sur les livres Disney cette fois-ci. La seconde portera sur les livres Disney toujours mais sur les vitraux. On va zoomer sur le petit carré vintage aux éditions Machete y Rose. J'en ai fait quelques-uns, c'est un format que j'aime beaucoup. Alors le papier n'est pas foufou, il ne faut pas exagérer en eau si vous faites de l'aquarelle, il ne faut pas trop 3 mètres, ça traverse. Mais voilà, si on en met juste un peu, ça passe. Donc un livre que j'aime beaucoup de par son format et puis les illustrations sont vraiment mignonnes. Ce côté vintage, j'adore les vieux personnages Disney. Vous allez le voir dans les autres livres aussi que je vais vous présenter. Et je trouve que, ben ouais, il sort de ce qu'on voit d'habitude celui-là. Alors, fond, hop. Fond aquarelle, peinture acrylique pour faire l'effet de l'eau. Posca, créant une couleur polychromos. Et là, c'est fond aquarelle aussi, base aquarelle. Ensuite, hop. Alors lui, je l'avais fait pour un colo de groupe sur Facebook. D'ailleurs, Donald aussi. Le premier que je vous ai montré. Tout est fait 100% au polychromos et finition Posca. Alors lui, c'est un de mes colos dont je suis le plus fière. Je crois que c'est celui que j'aime le plus. C'est vraiment celui que j'aime le plus de tous les coloriages Disney que j'ai pu faire. Même les vitraux, etc. C'est vraiment celui-ci dont je suis le plus contente, le plus fière. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Mais voilà, j'adore ce coloriage. On continue. Là. Petite mini que j'avais fait en duo. Sur Insta. Tout est au polychromos et Posca pour faire les finitions, comme d'hab. Et le dernier, celui-là, que j'avais fait pour un colo de groupe, pareil, sur Facebook. Le fond est au crayon de couleur aquarellable Albrecht Durer de Faber-Castell. Et les personnages sont faits tout simplement en polychromos et Posca par-dessus. Je n'ai même pas remis de crayon de couleur normaux. J'avais laissé juste les crayons de couleur aquarellable. Ils ont bien fait leur taf. Ils sont très agréables aussi à utiliser. Du coup, je n'ai pas eu le besoin de repasser pour ombrer ou pour contraster. Voilà pour ce livre. Voilà. Ensuite, le King-Aid. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait trois. J'en ai fait trois dedans. Vous allez voir. Donc, lui, c'est le tout premier que j'ai fait, que je me suis lancée à faire. J'étais, mais si vous saviez, comme j'étais fière d'avoir réussi à le faire, à le finir. Parce que franchement, pour celles qui en font, vous le savez, ce n'est pas simple de commencer ce livre et vraiment de s'y mettre dedans. Ensuite, alors lui, ça a été le colo de la mort qui tue. Je l'avais fait en duo sur Insta. C'est un colo que j'ai détesté faire et d'ailleurs, après l'avoir fait, je n'ai plus touché à ce livre. Il est resté fermé. Je ne l'ai plus du tout ouvert. C'est la première fois que je le rouvre avec vous pour vous le montrer en vidéo. Mais sinon, j'y avais plus touché. Donc, dans ce colo, il y a une base aquarelle. Il y a de la peinture acrylique par-dessus pour les arbres, pour les feuillages. Pour le tronc, il y a du crayon de couleur, il y a du posca, je crois qu'il y a tout ce que j'avais pour arriver à bout de ce foutu colo. Et je n'en suis même pas fière de celui-là. Ensuite, celui-là, c'est ma fille et c'est ma grande qui l'avait fait. Alors là, elle a commencé. Ce n'est pas du tout de gribouillis. C'est les crayons de couleur aquarellable qu'elle a mis. Elle n'a pas tout à fait terminé. Elle a fait tous les personnages et franchement, je trouve que ça n'est vachement bien sorti avec les crayons aquarellables. Elle a bien géré le truc. Et ensuite, celui-ci. Celui-ci que j'avais bien aimé faire. J'ai bien aimé faire l'effet de la terre, tout ça. Alors, il est fait à l'aquarelle. Pas aquarelle, pardon. Crayon de couleur aquarellable, Faber-Castell, Albrecht-Dürer. Je vous fais trembler la table. Désolée. Et crayon de couleur polychromos, voilà. Voilà pour le Kinkade, que je ne toucherai plus pour le moment. Le livre sur les scènes de Blanche-Neige. Ben écoutez, j'en ai commencé un. Et je ne l'ai toujours pas fini. Voilà, je ne suis pas très fan de ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas continué. Pourtant, il ne reste franchement pas grand-chose. Il reste le feuillage, les troncs, et puis les finitions à faire après, c'est tout. Il ne reste pas grand-chose. Il faudra vraiment que je le fasse. Ce sera une de mes missions, tiens. Blanche-Neige a terminé. Je vais laisser ça, du coup. Hop. Voilà. Pour le terminer. Et je n'ai fait qu'au crin de couleur. Polychromos. Les ateliers de coloriage. Tint. C'est le premier que j'ai acheté. Je vous ai déjà parlé de ce livre sur une précédente vidéo. Je vais dézoomer. Vous y verrez mieux. Je vous ai déjà parlé de ce livre sur une précédente vidéo. Sur les colos que j'avais terminés. Voilà, c'était sur ce livre exactement. Mais c'est le même papier. Que j'avais terminé en octobre, septembre-octobre. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je trouve le papier horrible. Il n'est pas du tout agréable à utiliser. Mais je trouve quand même les illustrations super belles, super canon. Il y en a qu'on ne voit pas spécialement partout. Moi, je trouve, du moins dans mes autres livres. Après, je n'en ai pas des tonnes de Disney, franchement. Mais voilà. Donc, je le fais uniquement pour ça. Parce que je trouve les illustrations canon. Mais le papier est clairement... C'est vraiment à revoir. Donc, voilà. C'est surtout pour ça que je l'avais acheté au départ. Parce qu'il y a des illustrations de Luca. Et j'adore ce Pixar. C'est un de mes chouchous. Et vraiment... Voilà. C'est ce qui m'a fait craquer pour ce livre. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle entièrement. La base des rochers aussi est à l'aquarelle. J'ai passé par-dessus avec les crayons. Et ensuite, les personnages sont faits au polychromos. Attendez, je réfléchis. Non, 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 même pas. Il n'y a même pas de base aquarelle sur les rochers. Je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Je vois le vert et tout ça. Non, non, c'est que les crayons de couleur polychromos. Ensuite, hop, Wendy et les sirènes. Le fond est à l'aquarelle. Ici aussi. Et tout le reste, que ce soit les rochers ou les personnages, c'est au polychromos et finition Posca. Voilà, comme toujours. Après, le papier a beau être dégueu, il n'y a qu'une illustration. Il n'y a qu'un recto. Il n'y a pas recto verso. Donc, au pire, au pire, ça passe. Le roi triton que je vous ai présenté déjà dans mes colos terminés. Vaiana. Si vous saviez, quand je me suis embêtée à faire l'effet de l'eau, je trouve que c'était un peu la cata. Mais au final, franchement, ça ne rend pas trop mal. Ce n'est pas si pire que ça. Tout est à l'aquarelle. Tout, tout, tout. Il n'y a que Vaiana qui, au grain de couleur, le ciel, l'eau, le sol, tout est à l'aquarelle. Et le dernier de ce livre, Ariel. Voilà. Il était agréable à faire lui aussi, celui-là. Le matériel, toujours le même que d'habitude. Voilà pour ce livre. On va continuer avec celui de la même collection. Alors, je vais juste vite vous le montrer parce que je l'ai déjà mis dans l'autre vidéo. Des colos terminés. Merlin. J'adore ce Disney. C'est un de mes favoris aussi. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez dans les coloriages Merlin à faire. Et c'est bien dommage. Alors, celui-là, il va être très vite fait à vous présenter. Le chef-d'oeuvre aux éditions Hachetti Rose. Je ne l'ai pas encore commencé. Voilà. Il est canon. Il est super beau. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai. C'est prévu. C'est prévu parce qu'il y a plein d'illustrations qui me plaisent. Donc, je m'y mettrai. Le Disney. Disney. Le Mickey. Mickey and Friends. Donc, je ne le trouvais plus en édition française. Du coup, je l'ai pris dans une autre édition, une autre langue, tout simplement. Ça ne change rien du tout au coloriage. C'est les mêmes. Celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Doudou. Qui, pour une fois, avait fait un colo avec nous. Je me rappelle. On était tous sur la table. Et il s'y était mis avec nous. Halloween. Je trouve que ça... Ouais, voilà. Ça faisait Halloween. J'avais adoré faire le ciel. C'était... Tout est au crayon de couleur. Là, je n'utilisais pas encore l'aquarelle. Tout est au crayon de couleur. Et estompé. Tac. J'en ai fait quelques-uns dans ce livre. Je l'aime beaucoup. Comme le premier des Vintage, là, j'aime beaucoup les Mickey et compagnie. Alors, pas Mickey spécialement, mais j'adore colorier Dingo. J'adore colorier Donald. C'est vraiment mes personnages chouchous. Lui, je ne l'ai pas fini. Le fond papier peint n'est pas très engageant. J'aime bien le personnage, mais pas le fond. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je verrai. Je vais le laisser, comme ça. Je le terminerai. Celui-là, sur un fond de ville. Alors, je ne me suis pas embêtée. Je ne me suis pas foulée. J'ai laissé le fond de ville en noir et blanc. Et du coup, ça fait vachement ressortir les personnages. Tout est au crayon de couleur. Alors, je n'utilisais pas encore l'aquarelle, là. Tout est au polychromos. Petit, je ne veux pas casser trop le livre. Je n'appuie pas trop dessus. Pareil, tout est au polychromos. Et j'avais estompé le ciel à l'essence sans odeur. Je m'en servais vachement au départ de l'essence sans odeur. Puis, j'ai complètement abandonné depuis que j'ai commencé l'aquarelle. Et même si je fais des fonds au crayon de couleur, les rares fonds que je fais au crayon de couleur, je n'estompe plus du tout. J'essaye de bien travailler mes crayons sans avoir besoin d'utiliser le reste. Parce qu'au final, ça fait... Ça rend les couleurs plus fades, plus ternes. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre, Donald. Donald et Daisy pour Noël. J'avais mis des touches de stylo gel pailleté qu'on ne voit absolument pas. Mais tant pis. Moi, je les vois, je le sais. Voilà. C'est un chouette livre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, voilà, il y a les personnages où on peut voir les couleurs qu'on utilise. Ça évite de chercher partout. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, pour les personnages Disney, je n'aime pas faire dans l'original. Enfin, dans l'originalité, je fais justement les personnages, les couleurs originales. Et ça, c'est bien parce qu'à la fin, on voit les couleurs à utiliser. Celui-là, qui va être très vite présenté aussi parce que je ne l'ai pas commencé, les mondes de Disney, les cartes. Je ne compte pas le commencer. Je ne compte pas du tout en faire. C'est juste que j'ai l'autre livre où il y a toutes les cartes à déplier, tout ça qui est déjà en couleur. Et c'était juste pour avoir la collection des cartes. Je les trouve super belles, mais non, non. Je ne compte pas les mettre en couleur. Il restera tel quel. Alors, voilà. Je ferai l'autre en dernier. Et je vais tout pousser, sinon il n'y aura pas la place. Voilà. Les affiches mythiques. Ça, on va dézoomer parce que sinon, ça ne rentrera pas dans la vidéo. Les affiches mythiques, le numéro 1. Je n'en ai pas fait beaucoup. Pareil, je ne trouvais plus en version française. Du coup, j'en ai pris une autre. Et c'est pareil, c'est exactement les mêmes illustrations. Donc, j'ai fait celui-ci que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai fait honnêtement comme un... Je vais essayer de vous la trouver. Comme l'affiche, je vais vraiment original. De toute façon, c'est le but. Alors, elle est ouf. Tac, tac. Voilà. J'ai fait les mêmes couleurs. Mais ça fait fade, ça fait moche. Je n'aime pas. Ce n'est pas un colo dont je suis fière du tout. Donc, on va vite le passer. Et dingo. Lui, par contre, il est chouette. J'ai essayé de faire les mêmes effets. Alors ça, c'est... C'est le côté perfectionniste, franchement. C'est pour ça que je n'y vais pas plus dedans parce que je veux vraiment faire quasiment à l'identique. Et je trouve que c'est super dur. Ça me prend la tête. Et au final, je ne prends pas vraiment de plaisir à les mettre en couleur. Donc, j'en ai fait que deux. Mais lui, il n'avait été pas trop compliqué et assez sympa à faire. Et on va terminer par... Je dirais presque le livre collector. Le Karl Barckx qui est introuvable. J'avais galéré à le trouver. C'était une... Une fille qui me suivait sur Insta qui m'avait vendu le sien au final parce qu'elle n'en faisait pas dedans. Et du coup, elle avait elle m'avait dit qu'elle voulait bien me le vendre. Donc, vous pouvez voir que j'en ai fait quand même quelques-uns dedans. J'adore vraiment Donald. Et je me régale dans ce livre. Juste, le format est immense. C'est... Regardez, par rapport à un A4. Voilà. La taille, il n'y a rien à voir. Ah ! Ça m'agace. Hop ! Trop de livres. Voilà. Alors, Donald. Tout fait au polychromos. Il n'y a aucune aquarelle dans ce livre. Tout fait au polychromos. Et estompé pour le fond. Celui-là. Celui-là. Ben justement, c'est pas moi qui avais fait ça. C'est pas moi qui avais fait ça. J'ai juste commencé à faire le fond. Je l'ai fait au pastel sec. Mais comme je vous ai déjà expliqué, je trouve ça très moche. Du coup, je ne l'ai même pas terminé ce colorant. Bravo. Bravo, Aude. Une double page. Celui-ci, que j'adore. Le fond est fait au Néocolor 2. Oui, c'est la seule aquarelle qu'il y a, pardon. Néocolor 2. Là, crayon de couleur aquarellable. Polychromos pour tout le reste. Et la neige au... Albrecht Durer. Crayon de couleur aquarellable aussi. Je trouve qu'elle fait très peps, cette illustration. Elle ressort bien. Et Donald avait son cousin. Ça, c'est fait au pastel gras estompé. Alors là, je n'ai pas du tout suivi les couleurs de base. Pour une fois, je ne l'avais pas trouvé honnêtement l'illustration. Donc, j'ai fait mon idée. j'ai fait la galaxie à mon idée. J'ai fait, voilà. C'est au Néocolor 2. Tout ça. Ça aussi, Néocolor 2. Et Polychromos. Et le reste, c'est du Posca et de la peinture acrylique. Mais j'aime bien le rendu que ça fait. ça, c'est mon côté amoureux du violet qui fait ça. Ensuite, celle-ci. Pareil, je l'avais fait en duo. Celle-là, par contre, oui, sur Insta. Celle-là aussi, je l'avais fait en duo. Je l'avais fait tout au crayon de couleur. Oui, même le rideau. Qu'est-ce qu'il était long ce rideau à faire, je me rappelle. J'ai cru que je n'en viendrai jamais à bout. Il était hyper, hyper, hyper long. Voilà, tout est fait au crayon de couleur. Au Polychromos. Et le dernier, c'est le tout premier que j'ai fait dans ce livre. C'était pour tester. J'avais cherché une petite illustration parce qu'il me faisait peur ce livre quand même. Je ne voulais pas le gâcher. Il avait tellement été dur à trouver. J'avais commencé cette petite illustration. Tout est fait au crayon de couleur et le fond, j'avais estompé mes crayons avec l'essence sans odeur. Sinon, les personnages Picsou, dans les deux cas, est fait au Polychromos. Et le Posca, toujours, toujours, toujours. Allez, c'est terminé pour les livres de coloriage de la collection Disney que j'ai. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, portera uniquement sur mes deux vitraux. Alors, il y en a un que j'ai presque terminé, donc je ne vous le montrerai pas parce que je ferai une vidéo exprès quand il sera fini. Il me reste 3-4 colos à faire dedans. Il faut que je m'y mette vraiment parce que du coup, j'ai des duos maintenant à faire dedans. Merci aux filles qui se sont proposées de faire les duos avec moi pour m'aider à les terminer. Et il y aura le vitro numéro 2 où je vous montrerai tout ce que j'ai fait dedans. J'en ai fait quand même pas mal mais je n'en suis pas encore à la moitié donc voilà, je vous montrerai où j'en suis dedans. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501